donc on est venu au Danemark pour faire une vidéo voilà vraiment mélanger trois choses une luminosité vraiment incroyable pour y découcher le soleil très très long avec un bord de mer et vraiment un cadre magnifique et aussi allier les compétences de professionnels et d'amis aussi qui sont très doués dans ce qu'ils font pour faire vraiment des images de qualité et aussi allier mon type de vol qui est de jouer un petit peu près des maisons de voler près des gens et tout ça pour essayer de donner le plus possible l'impression aux gens de voler en regardant la vidéo ce projet il s'est lancé à la fin de l'hiver 2011-2012 j'ai fouiné un peu sur internet et je suis tombé sur la vidéo urbainside de jb chandelier que j'ai trouvé très original et hyper intéressante dans l'approche du parapente parce que c'est quelque chose qui ne se fait vraiment pas d'habitude quand j'ai vu ça en fait ça a fait tilt je me suis dit il fait des trucs originaux bien esthétique et en fait ça a directement fait le rapprochement avec le danemark du coup j'ai directement branché adrien en disant écoute jb m'a envoyé un mail là bas ça va être superbe faire des super images ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes avec nous parce que j'aime vraiment ce que tu fais c'est à peu près là non ? alors on a pu déjà commencer à créer des kits un petit peu vidéo et voilà Louis Garnier qui arrive quelques mois plus tard jb m'a envoyé un mail en me disant voilà je connais un photographe Louis Garnier c'est un photographe qui est lui spécialisé dans le ski et il dit voilà il a beaucoup de talent il pourra nous emmener avec une petite une petite nouveauté un petit peu dans les photos en parapente toi tu te marres derrière ta caméra là c'est le premier vol que je fais et ça serait pas mal s'il pouvait venir avec nous et en plus ça permet vraiment d'avoir un projet qui se tient bien avec photos, vidéos et avec du matériel de qualité et du coup voilà le projet s'est monté comme ça l'idée du projet Danemark c'était de trouver des images qui vont faire voler les gens c'est à dire les emmener de leur bureau et les emmener en l'air avec nous surtout avec JB le pilote de parapente de cette vidéo et ça en fait c'est vrai qu'il a un style très particulier bien à lui donc il va voler à proximité des maisons il va faire des touches sur les toits, sur les barrières venir vraiment voler près des gens, près du relief le vol c'est quand tu t'envole, tu t'allèges et tu décolles on a cette sensation de je cours, je cours et ah mes pieds touchent plus le sol je prôles l'herbe, hop je passe à côté d'une maison, je slalome entre les piquets finalement c'est l'image ultime du vol qu'on a quoi c'est de pouvoir s'amuser quoi c'est pas de se déplacer, c'est vraiment s'amuser avec 6 minutes autour quoi donc c'est ça qu'on essaie de mettre en scène dans les images à la base je me suis mis au parapente un peu comme tout le monde en voulant voler parce que c'est un rêve de gamin petit à petit je me suis lancé dans la voltige et puis à fond dans la voltige et au final je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans le vol c'était la proximité près des maisons, près des reliefs, près des arbres aller fleurer le pied sur une dune de sable ou aller s'amuser aller toucher le toit d'une maison, aller taper des arbres c'est tellement près du sol qu'on a une grosse sensation de vol je trouve et en plus on peut aller lier à ça une grosse technicité en essayant d'avoir énormément de précision parce que c'est pas toujours facile de passer exactement là où on veut en fait je me rends compte que je suis en train de progresser dans un dans un nouveau style, dans un nouveau domaine et c'est vraiment ça que je trouve intéressant est-ce qu'on a laissé contact toute la nuit ? ouais ? ouais une heure plus tard, voilà, après deux parties de coinche et tout ça, nous allons voir si le camion peut bien redémarrer il y a rien qui marche il n'y a rien qui marche welcome ! hi ! we need your help et aussi on s'est rendu compte ici que les gens étaient vraiment posés d'une gentillesse impressionnante qu'on a pas forcément l'habitude de voir dans tous les pays avec des gens vraiment atypiques comme Mathias par exemple là c'est le hot dog, très nice ! c'est le hot dog alors mon dernier album c'est les 32 cents c'est complètement glucose les photos en général sur ce trip c'était vraiment dans l'optique d'apporter quelque chose de nouveau dans le parapente donc j'ai essayé d'introduire mes flashs, des compositions d'images qu'on avait peut-être pas trop l'habitude de voir dans le parapente le shoot marquant qui était vraiment sympa c'était sur le phare de Loken on a shooté en coucher de soleil aux alentours de 22h c'était super parce qu'il y a une super lumière et JB a pu toucher le top du phare et j'ai placé mes flashs et je pense qu'on va avoir une belle photo on a fait un petit coup de tour ils sont vraiment inspirés ouais vas-y vas-y et bim et bim il fonctionne il s'agit d'accord On se prend une petite pause au paradis. Allez, viens ! Regarde ce qu'on peut faire ! C'est génial ! Donc voilà, on est partis dix jours au Danemark, sur différents sites, principalement Loken, qui est connu pour son phare et ses maisons qui tombent au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure de la falaise, c'est vraiment assez impressionnant. Le spot est vraiment magique. Un coucher de soleil qui commence à 6h et qui finit à 23h. Donc un rythme de tournage assez intense. On a le même rôle avec Shams, qui est d'être cadreur, directeur photo, réalisateur, un peu tout à la fois. On cherche, on réfléchit, on pose notre caméra, on cherche les images, les angles originaux. En gros, on filme quoi. On filme tout. On essaye un peu de penser, avec JB aussi, quand même pas mal à la mise en scène. Il y a un premier soir, on a pu commencer à sortir des images, avec les lumières du spot, avec le potentiel du spot, les décors qu'il y avait ici. Et là, en fait, ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça m'a vraiment presque soulagé, parce que je me suis vraiment dit, tiens, je ne me suis pas trompé. Ici, il y a moyen de faire des trucs qui défoncent. Là, j'ai en tête des images, ça fait partie des premières images qu'on a faites. Là, c'était un slide sur le toit d'une maison, au coucher du soleil. C'était assez incroyable. Et puis, évidemment, tous les shots sur le phare. Le phare, c'était le lieu mythique du séjour. C'est un phare qui, il y a 20 ans, était sur des terres, derrière une dune. Et qui, en 20 ans, est passé de derrière la dune à sur la dune. Et là, il ne va pas tarder non plus à se casser la gueule. On est parti un peu pour ce phare. C'est-à-dire, avant de partir, on a communiqué là-dessus. JB, il avait trouvé des photos d'un phare au coucher du soleil, qui était vraiment magique. On ne savait pas si on allait pouvoir voler au-dessus et filmer ça. Mais finalement, on a pu le faire. Et dans des conditions limite limite pour JB au niveau du vol. Nous, pour filmer, c'était vraiment plein de sable qui volait. Le slider qui accroche, ce n'était pas facile tout le temps. Mais au final, je pense que le résultat, il est là. Et puis, on est assez contents. Et puis, on peut se trouver des vins. Et puis, on va s'occuper, y'a pas причine. Oh, filtre, filtre. Oh, p*****, c'est bon. Oh, est-ce que je peux faire ça ? Oh, je crois que je peux faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...